Fasse-moi ta cuillère et un sucre, si tu peux. Tu as un petit sucre ? Oui. Miki-chan, tu as un sucre pour le gâteau ? Merci. Donc, vous êtes en fait, et bien, les spécialités d'ici. Alors, je vous montre. C'est un gâteau très léger, en fait. Très léger, mais sucré salé. Ah oui, en particulier, sucré salé. Par contre, on gagne. Alex, il n'arrête pas de faire le con derrière la caméra. Il y a aussi les saveurs. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir en vidéo. Les odeurs et la saveur des aliments. Ce matin, j'ai goûté un truc au petit-déj. Une horreur. Un truc de fou. Des haricots au fromage. J'ai voulu goûter, parce qu'il faut goûter à tout. Et là, je n'ai pas pu finir. Ce n'était pas possible. Là, j'ai laissé. En tenue traditionnelle, en plus. En tenue traditionnelle, vous allez certainement voir des photos dans la vidéo. Enfin, bref, voilà. Mais le petit-déj, c'est quelque chose, c'est incroyable. Moi, je reste très traditionnel. Moi, je prends les choses que je connais. Il y a très bonne confiture, il y a très bon gâteau. Oui, c'est vrai. Très bon au fromage mélangé à la confiture, c'est très bien. Le café. Ils ont un très bon café qui se rapproche beaucoup du mien. Un café léger. Oui, le café ici, il est très bon. Donc, on peut boire beaucoup de café. Moi, ça me va bien. Il faut boire beaucoup de café. Regardez, vous voyez, ça, c'est mon prénom en japonais. Ah oui. Et ça, c'est le mien. Voilà. Ici, c'est le prénom Gabi. Alors, c'est un truc très simple. Ils ont des porte-gobelets, on ne se brûle pas les doigts. Ah oui, c'est un truc basique. Normalement, on ne se brûle pas les doigts. Et tant qu'à faire, si vous regardez derrière, juste derrière moi, vous avez quelques petites poteries à tomber. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Ce pot, c'est le monsieur qui était à côté de moi. C'est lui qui est l'appui. C'est Équichaud qui fait ces pots. C'est beau, là. Rose. Rose, magnifique. Sur le chouine, on peut se permettre de mettre des couleurs un peu vives. Chino antique. Chino antique. Shibaketsu. Regardez celui-ci, là. Ouais. Ça, c'est... J'ai perdu le mot. Ah, pour une fois que tu perds le nom d'un potier. Parce qu'Alexandre... C'est soit Geku, soit Iseki. Il est incollable sur les pots. Moi, j'arrive à reconnaître la qualité des pots, mais après, connaître les pots, c'est très compliqué. Il y a des gens très calés là-dedans. Il est croisé de japonais, Alexandre. Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous l'a pas dit parce qu'il commence même à parler le japonais et tout. Et là, ça devient... C'est vraiment bon. À voir Alexandre avec nous... C'est que du bonheur. Ça n'a pas de prix. Jamais on n'aurait pu faire ce qu'on a fait. Jamais. Du touriste lambda. Ouais. On passe, on passe. On passe, on passe. Mais là, on ne passe pas. On rentre. On rentre. On est à l'intérieur de... On est à l'intérieur de leur univers. On vit des moments de vie qu'ils ont eux. Et vous ne voyez pas les repas du soir. Non. Je rectifie l'orgie du soir. Avec les boissons aussi hier. Dans des restaurants. C'est traditionnel. Dans le coréen hier soir, c'est impensable. Ça ne s'explique pas. Il faut le voir. Il faut le vivre. Tout est très bon. Moi qui suis très fragile au niveau de la nourriture, je ne déborde jamais. Parce que j'ai vite des migraines. Et bien là, aucun problème. Rien pour l'instant. On a amené tout ce qu'il faut au niveau médicaments. Il y a un problème pour nous deux d'ailleurs. Parce qu'on ne sait jamais si vous êtes un petit peu... Si un jour vous décidez d'aller au Japon comme ça. Si vous êtes fragile de l'estomac. Ils se passent des choses comme ça. Il faut de suite avoir ça sous la main. Une petite trousse. Voilà, une petite trousse. Quelque chose de simple. Mais on n'a pas eu besoin pour l'instant. On n'a eu besoin de rien du tout. On est très bien. Et en plus, on s'éclate. On s'éclate. C'est aussi, il faut dire que... Juste des mouchoirs. Parce que quand on regarde les arbres, on pleure. Juste des mouchoirs. Juste des mouchoirs. Là aussi, il faut rectifier. Des mouchoirs, des serviettes de bain. Des serviettes de bain. Donc voilà. Là, en ce moment, le maître, il est en train de préparer. Donc il a chargé son petit camion de plein d'arbres. Pour la taille containe. On va passer des trucs en même temps qu'on travaille. C'est hallucinant. Il faut préciser que c'est la première nuit qu'on dort bien. Donc on est pile à la moitié de notre séjour. Au septième jour. Là, on est au septième jour de la moitié de notre séjour. Il nous reste sept jours. Donc on est mercredi. On rentre mercredi prochain. Voilà, exactement. Donc il a fallu quand même un certain temps de l'adaptation. Donc c'est pareil aussi. On téléphone à notre famille. C'est assez marrant parce que nous, on va se coucher. Ah ben nous, on se lève. C'est marrant. Hier soir, dans la nuit, j'ai téléphoné. Enfin, pour nous, c'était la nuit. Mais pour eux, c'était le jour. En fait, il y a Eric qui m'a appelé. Donc je lui ai raconté un petit peu ce qu'on vivait. Et voilà, plein de choses différentes ici. Ils n'hésitent pas à cultiver avec des engrais chimiques. On voit ça dans les petits paniers. Des engrais organiques et de tout. On ne cultive pas les feuillus en pleine terre. Ils sont cultivés en permanence en peau. Par contre, les conifères, oui. Les conifères, les ifs, les genévriers, les pins. Et voilà. La chose la plus importante que j'ai appris, c'est que nous, en France, on essaye de se comparer. Ah, ça, on a au Japon et tout. Je vais arrêter ça. Ouais. Il faut arrêter de comparer, ouais. C'est incomparable. C'est incomparable parce qu'en fait, on n'est pas sur... Ce n'est pas le même univers. Il y a plusieurs générations de travail. C'est un autre monde. Moi, je n'y croyais pas. Mais il faut le voir pour en fait, comprendre. C'est le mieux. Tant que vous n'avez pas vu ça, vous ne comprenez pas, quoi. Cette petite pause étant terminée, nous allons reprendre le travail parce qu'il va falloir... On a encore du boulot. Alex-san pour le... Ouais, merci. Merci, Alex-san pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous, c'est notre dernier jour ici de travail. Demain, on part pour l'île de Shikoku. On va aller voir les pains noirs. L'île des pains noirs, en fait. Là-bas, ils cultivent en permanence les pains noirs. Donc, c'est par exemple ce monsieur qui s'appelle Koji Iramatsu, qui a une très belle pépinière. Et puis, certainement, on va avoir deux ou trois pépinières dans la journée, j'espère du moins, si je ne me perds pas avec le Shikonsen. Donc, on va prendre, pour être plus simple, d'ici, Osaka, enfin, Ikeda, puisqu'on est à Ikeda et pas à Osaka, il va falloir retourner à la station de Osaka. Donc, on va prendre directement, je pense, le taxi, ça va être plus simple parce que sinon, on peut prendre des trains annexes et tout. Et comme ça, on aura le Shikonsen à Osaka et on partira directement pour l'île de Shikoku. Ouais. Je serai bien assez 7 jours de plus à travailler les arbres, moi, ici. La prochaine fois, on restera à 7 jours de plus. 7 jours de plus pour travailler. Il va falloir retremballer les valises, courir dans les gares. C'est parce qu'il y a de plus plaisant de courir dans les halls de gares et tout. Mais quelque part, quand vous arrivez et que vous pouvez admirer ça, c'est quand même chouette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, je vous répondrai, on vous répondra sur le voyage. Avec Gabi, on essaiera d'être précis. Là, t'es en direct, non ? Non, je ne suis pas en direct. On va faire un petit direct aujourd'hui. Normalement, c'est prévu pour une heure française qui se situera, je crois que c'est 8 heures. Parce que le travail ici, il va finir à peu près à 17h30, 18h, parce qu'après, il fait nuit et les Japonais s'arrêtent de travailler. Hier, on a dû s'arrêter à 18h30, c'était terminé. Le maestro, là, il dit stop in me, tout le monde s'arrête. On pose les outils, on s'arrête. Il y a des choses, voilà. Alors, c'est beaucoup plus détendu que dans certaines pépinières, mais par contre, le maestro, il vient voir, stop, finish, on mange. Là, par exemple, on devait changer de répertoire, ce n'est plus le maestro. Non, ici, ce n'est pas le maestro, ici, c'est Oyakata. Oyakata, Tanibata. Hiroyuki, il ne se considère pas comme un maître, il se considère comme, par rapport à nous, il se considère comme un enseignant, on va dire. Enseignant, ça peut être Sensei, mais Sensei, c'est enseignant d'un rang maître. Oyakata, c'est la formule, c'est mon professeur, c'est plus familial, plus relationnel. Alors, il aime qu'on l'appelle Oyakata, 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 c'est mieux. Pas assez, Sensei aussi, bon, mais Oyakata, il préfère, il préfère. Dans beaucoup de jardins, d'ailleurs, la plupart des jardins de bonsai, quand tu as une relation avec ton Sensei, tu l'appelles Oyakata. Ok, ça marche. Allez, on reprend le boulot, à plus tard. Let's go.